... Dernier réchauffement pour Nelbertin et sa jument. Dans quelques minutes, elle passera devant un jury où elle devra réaliser un enchaînement de figures, aussi appelées reprises en équitation. Il y a souvent le petit stress qu'elle fasse une bêtise. Mais en soi, on y va, on prend plaisir, on va dire. C'est rare qu'on ait des concours de dressage. Surtout avec cette pandémie, il y en a beaucoup moins. Donc on en profite et on participe au concours dès qu'il y en a. Comme Nel, cette année, ils sont plus de 200 cavaliers du Grand Ouest à participer à ce concours national de dressage. Une discipline qui nécessite rigueur et concentration. Les concurrents performent devant ce jury qui scrute les moindres faits et gestes du cavalier, mais aussi du cheval. Le critère, bien sûr, c'est réaliser le plus parfaitement possible la figure demandée. Et puis, on cherche la discrétion des aides. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on voit le cavalier vraiment indiquer à son cheval la figure qu'il doit exécuter. Vraiment, il faut qu'il y ait une très, très bonne harmonie dans tout ça. Donc c'est vraiment la précision, la technicité de chaque figure. Et bien sûr, le juge s'adapte aussi en fonction du niveau, de la reprise du niveau du cavalier qu'il a en face de lui. Et ce concours est qualificatif pour les championnats de France. Il sert notamment de tremplin pour des dresseurs débutants, comme ici, Marie Herbert, qui participe sous l'œil attentif de son coach. Selon lui, les principales difficultés du dressage... La régularité, effectuer correctement les figures imposées. Donc il y a quand même un gros travail en amont à la maison. Et puis bien sûr, sur piste, c'est totalement différent de la maison. La maison, on est toujours champion du monde, alors qu'en piste, c'est le juge de paix. C'est là où on voit vraiment le travail accompli tout au long de la semaine, des mois et voire des années. Disons qu'en Vendée, on a de la chance de pouvoir avoir de jolis concours. Et en plus, ça démarre les cavaliers et les chevaux. La filière équestre est aujourd'hui le troisième sport le plus pratiqué en France. Il représente plus de 2 millions de sportifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !